Salut et bienvenue dans ce petit tuto questions réponses consacré à InScape. On va poser la question à savoir s'il était possible dans InScape d'avoir des blocs qui sont chaînés, c'est-à-dire que si je clique ici sur découvrir la monnaie libre et que je glisse vers le bas, et que je me déplace sur le bloc suivant, on voit que les textes sont joints, c'est-à-dire que si je déplace ici le texte en appuyant sur la barre d'espace, ou en appuyant sur entrée, le texte est chassé sur le bloc suivant. Donc on va voir comment faire ça. Je vais aller dans fichier nouveau, je vais aller dans affichage, je choisis plein écran, affichage, je vous conseille de décocher écran large de façon à avoir la même présentation que moi. Et après on va tout simplement cliquer ici sur l'outil rectangle, et on va faire deux rectangles. Je clique, je glisse, j'ai un premier rectangle avec un fond blanc, je mets un fond blanc avec le bouton gauche de ma souris, je clique sur la couleur blanche, et avec un contour noir, si vous voulez un contour noir, vous faites un clic droit ici, et vous faites définir le contour. On peut également cliquer avec la molette de la souris sur la couleur noire. Donc une fois que c'est fait, je clique sur l'outil sélection, je vais dupliquer cet objet, on va faire apparaître la fenêtre calquer objet, voilà, j'ai le calque 1, sur le calque 1 j'ai le rectangle. Pour dupliquer cet objet, on va tout simplement aller cliquer là-dessus, ou faire CTRL D. Alors on fait CTRL D, on voit qu'il y a un REC 2 qui est apparu, on va cliquer sur l'objet, et on va appuyer sur CTRL, et venir le déplacer comme ceci. On va tout sélectionner, voilà, on va bien le mettre au milieu de ma page, voilà, c'est pas mal. Maintenant on va tout simplement mettre le texte, donc pour cela je vais aller chercher un texte ici, donc je clique sur découvrir, et puis je déplace vers le bas, avec le bouton gauche appuyé. Je fais un clic droit, je fais copier, je reviens dans Inescape, je clique ici sur l'outil texte, je fais une zone de texte, donc je clique avec le bouton gauche, je reste appuyé, je crée comme ça un rectangle, dans lequel je vais pouvoir venir coller mon texte, édition collée. Je veux un fond noir, donc je clique avec le bouton gauche sur la couleur noire, et je supprime le contour, clique droit, supprimer le contour. Alors très important, le texte doit être au-dessus des deux blocs, là. Donc ce qui est le cas, alors pour être sûr, on peut venir cliquer sur le texte, et venir le déplacer, pour vraiment voir qu'il est bien devant. Maintenant on a tout simplement qu'à faire un rectangle de sélection, pour tout sélectionner, ou on peut également cliquer là-dessus, et en appuyant sur Shift, on additionne comme ça, alors c'est CTRL, voilà, comme ça je sélectionne bien les trois objets, et je vais dans Texte, et je fais tout simplement Encadrer. Et là le texte est chaîné, on vérifie, je clique là, je déplace, oui c'est pas mal. Donc vous voyez, quand on clique dans la zone de texte, on a un petit carré qui apparaît, si je clique et que je déplace, on a une marge qui apparaît tout autour dans mon bloc, donc ça c'est pratique. Alors étant donné que c'est des blocs rectangles, on a la possibilité d'avoir des petits arrondis, mais on a également, si je vais cliquer sur cet outil là, sur ce petit picto, on peut convertir ce bloc en chemin, donc je clique, à ce moment-là on a les nœuds qui apparaissent, et les nœuds on peut venir les déplacer, voire éventuellement en rajouter en double-cliquant, bien sur la ligne, on peut comme ça rajouter des petits nœuds. On peut également ici avoir un cercle, je clique, je visse en appuyant sur CTRL-SHIFT, voilà je fais apparaître un cercle avec un fond blanc et un contour noir. On va essayer donc de chasser le texte qui est sous le cercle, donc pour cela je vais sélectionner avec SHIFT le texte, et je vais dans le chemin, je fais tout simplement définir des zones de soustraction. À ce moment-là le texte est chassé, il n'est plus derrière le cercle, et si je clique sur l'outil texte, je reclique dans ma zone de texte, j'ai un petit carré là, si je clique, je glisse, vous voyez, j'ai maintenant la possibilité d'avoir un espace tout autour de mon cercle. On peut éventuellement rajouter un autre bloc de texte, donc je clique sur l'outil rectangle, voilà je clique, je glisse, je sélectionne la flèche noire là, l'outil sélection, je vais cliquer sur ce premier bloc, j'appuie sur SHIFT, sur le deuxième, sur le troisième, et je viens cliquer sur ma zone de texte. Mais avant, ce que je dois faire, je dois bien placer mon texte au-dessus, comme ceci. Donc je recommence, je clique sur ce bloc, j'appuie sur SHIFT, sur celui-là, sur celui-là, je clique sur mon texte, et je vais dans TEXT et je fais ENCADRER. Et voilà, mon texte maintenant va sur le troisième bloc, donc ça c'est très pratique. Alors il est également possible de revenir en arrière, à savoir que je ne veux plus que mon texte soit sur ce bloc, donc je clique sur ce bloc, sur celui-là, je clique sur mon texte, je vais dans TEXT et je fais ENCADRER. À ce moment-là, ce bloc-là, je n'en ai plus besoin, et si je déplace ici ces deux nœuds, mon texte suit. Donc c'est quand même relativement intéressant, sachant qu'il n'y a pas encore les césures automatiques. Petit rappel, c'est qu'on est avec la version 1.3 d'Inscape et que ces fonctionnalités sont apparues à partir de la version 1.2. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi ce petit tuto, j'espère qu'il vous sera utile. N'hésitez pas à poser des questions, et je vous dis à bientôt pour de nouveaux tutos. – Sous-titrage FR 2021